Ça appelle les gens aussi. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 juillet 2023 et nous nous retrouvons dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire des mardis de Pulcherie-Balais pour parler de l'actualité, pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Je vous prierai à tous ceux qui nous suivent de mettre des cœurs parce que sinon après, comme la dernière fois, vous allez voir que le son peut être coupé ou on peut être l'objet d'une autre attaque. Donc mettez beaucoup de cœurs pour sécuriser le direct. Nous allons commencer par la nouvelle au Sénégal du troisième mandat auquel renonce le président Macky Sall. Nous pensons que vraiment, ce n'est pas trop tôt parce que s'il avait pris cette décision beaucoup plus vite, on n'aurait pas eu les 30 morts qu'il y a eu pendant les manifestations des semaines dernières. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas vite pris cette décision et nous espérons que c'est la dernière fois que nous avons affaire à ce genre de situation. Nous avons une constitution, nous devons respecter nos constitutions et cela nous éviterait tous ces problèmes-là. Voilà. On espère que chez nous, ici, il n'y aura pas de quatrième mandat, cas de force majeure ou pas. Voilà. OK. Dans tous les cas, on est à l'écoute. On verra bien ce qu'on nous dira le 6 août 2023. OK. Pour aborder les questions qui concernent les problèmes des Ivoiriens, on nous a signalé, on vous avait parlé des anachs la dernière fois. Il y a des sociétés fictives qui font des prêts en ligne et vous recevez des notifications sur vos portables. La dernière fois, on vous a dit que ce sont des anachs et que ça créait beaucoup de problèmes aux gens. Ça continue. Ça continue. Donc, nous voulons vous encourager à ne pas souscrire à ce genre de prêts. Il y a des prêts avec les sociétés de téléphonie mobile, il y a des prêts avec des micro-finances, en tout cas, les prêts en ligne, là. Évitez ça. Donc, nous allons vous donner encore un autre exemple. Il y a une société en ligne qui s'appelle Le Prêt. Voilà. On a une connaissance qui a demandé un prêt de 40 000 le dimanche. Non seulement, on ne lui a pas donné ça immédiatement, c'est le mercredi qu'on lui a fait un virement, mais on lui a donné 30 000 pour qu'elle rembourse 40 000. Et le principe, c'est que vous remboursez 91 jours après. Et les montants vont de zéro à, comment on va dire ça, à 500 000. Et donc, le principe de 91 jours, là, il n'est finalement pas respecté. Trois jours après avoir reçu les 30 000 pour rembourser 40 000, la personne est appelée et on la menace. On lui dit que si le lendemain à midi, elle n'a pas payé tout l'argent, il y a une pénalité de 11 000 qu'elle doit payer. Et si elle ne paye pas cette pénalité de 11 000, tous les jours, il y a 11 000 qui s'ajoutent. Du coup, ça devient un chantage. Parce qu'en plus, on vous menace de... On ne sait pas comment ils font pour avoir accès au répertoire des gens, mais on vous menace d'informer tout votre répertoire que vous devez. Donc, je voudrais dire à toutes ces personnes qui sont menacées, et on m'a même dit qu'il y a quelqu'un qui avait pris 20 000 francs. Aujourd'hui, il leur doit 900 000. Ne payez plus cet argent. Tout le monde doit. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire à votre répertoire. Et puis, il y a quoi ? Tout le monde doit. Le pays même est surendetté. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas crédit ici, là. Ils n'ont qu'à dire. Et puis, ne payez plus rien. Parce qu'en disant à vos connaissances que vous êtes endettés, ils veulent saper votre réputation. Donc, ce que vous leur devez, là, c'est le prix de ça. Et on veut encourager les gens à ne plus souscrire. Aller les dénoncer auprès de la police scientifique. Et nous voulons interpeller la police scientifique pour prendre ses responsabilités par rapport à ça. Il faut traquer ces gens-là. Ce n'est pas normal. Et puis, comment ils font pour avoir accès au répertoire des gens ? Les sociétés de téléphonie aussi sont dedans. Comment une personne peut avoir accès au répertoire d'une autre s'il n'y a pas la complicité d'une société de téléphonie ? Donc, vraiment, pour cette histoire de prêt, là, un, ne remboursez plus. Deux, dénoncez-les à la police scientifique. Troisièmement, à la police économique aussi. Voilà. Et troisièmement, menacez-les aussi. Voilà. Dites-leur que tout le monde doit. Vous ne les avez pas appelés. C'est eux-mêmes qui sont venus vers vous et ils ne respectent pas les conditions qu'ils vous avaient fixées. Quelqu'un te dit 91 jours, et puis après trois jours, non seulement ils viennent t'encaisser, mais ils te collent des pénalités journalières. Ça veut dire quoi ? Donc, vraiment, voilà, nous interpellons donc la police scientifique, la police économique. Il faut qu'on mette la main sur ces malfrats et nous encourageons les populations à ne plus les payer. Prenez même et puis ne payez pas, parce qu'ils ont déjà volé plein de gens. Voilà. Donc, comme on vous l'a dit, mettez les cœurs pour sécuriser le direct. On poursuit avec l'opération Compte Orange. La dernière fois, on vous a dit qu'on relançait le boycott d'Orange. L'ARTCI, qui doit défendre nos intérêts, nous a abandonnés. Toutes les sociétés de téléphonie nous maltraitent. Mais on ne peut pas boycotter toutes les sociétés parce qu'on a besoin de connexions. Donc, comme c'est Orange qui est leur chef de file, c'est Orange qu'on doit boycotter. Quand Orange va voir que son chiffre d'affaires va baisser, elle-même, là, elle va voir les autres. Donc, ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, c'est de faire un matraquage en exigeant 1 giga à 500 à toutes les sociétés de téléphonie. C'est-à-dire qu'on continue de boycotter Orange, mais nous tous, on fait la promotion de l'opération. On veut 1 giga à 500 francs avec une validité d'une semaine. Si tout le monde s'y met, ce soir, on va publier le flyer de cette opération-là. Vous le partagez au maximum. Vous continuez de boycotter Orange et nous allons tous voir ensemble les retombées de cette opération. Soyons solidaires, soyons sérieux, soyons persévérants et vous verrez que nous allons obtenir des résultats. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui nous a signalé qu'Orange a vidé son compte. Il est allé se plaindre. On a reconnu cela, mais jusqu'à présent, on ne lui a rien restitué. Donc, faisons cette opération ensemble et nous verrons les résultats. On veut 1 giga à 500 francs pour une validité d'une semaine. Merci. Donc, on va poursuivre avec notre pétition. On a lancé une pétition contre la CIE. On voulait obtenir 10 000 signatures. On voudrait que vous continuiez de signer cette pétition parce que la CIE continue. On vous l'avait déjà dit, ces IESODC, maintenant, ils ne déposent plus les factures. On ne vous dépose pas votre facture, mais quand c'est pour vous coller une pénalité, on sait comment venir vous déposer une facture. Et donc, c'est ce qu'ils font maintenant. En plus de cela, il y a des gens qui ont des montants de factures inexpliqués. Mais comme il y a le monopole, ils ne savent pas comment faire. Ils sont obligés de payer. Il y a quelqu'un qui a un compteur à 4 qui s'est plaint à nous. Il dit qu'avant, il a un compteur de 10 ampères. Quand il payait 1 000 francs, on lui donnait 21,6 kWh. Aujourd'hui, quand il paye 1 000 francs, on lui donne 11,6. Donc, quand on vous dit que c'est à partir du premier jeu, on va augmenter pour les 15 ampères et plus, c'est des histoires. Ils ont déjà commencé à nous taper, nous tous. Et si vous n'êtes pas vigilants, ça va continuer. Donc, continuez de les dénoncer, signez la pétition. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Voilà. Donc, on a reçu aussi des plaintes. Et ça, ce n'est pas nouveau par rapport aux logements sociaux. Depuis 2012, il y a des gens qui ont souscrit. Ils n'ont pas eu leur maison. Ils courent après leur remboursement en vain. On veut interpeller le ministère de la Construction. Ils ont annoncé encore de nouveaux logements sociaux. Réglez les problèmes des gens que vous avez mis dans les problèmes-là avant de lancer une nouvelle opération. Et on espère que les nouvelles opérations vont tenir compte des erreurs des premières. Remboursez l'argent des gens. Pardonnez. Ça, là, s'ils avaient pris pour investir quelque part, ça leur aurait certainement rapporté quelque chose. Dans la même veine, il y a la CICOJ, qui est maintenant devenue ANA, Agence Nationale de l'Habitat, qui avait organisé ou du moins réalisé des opérations à Bobo P4-18. Concorde 1, Concorde 2, Concorde 3. Ceux qui ont souscrit pour Concorde 4, là, ils sont dans les problèmes aujourd'hui. Non seulement l'opération n'a pas été réalisée, mais on ne rembourse pas l'argent aussi des gens. Remboursez l'argent des gens. Il y a des gens, là, c'est le agent de retraite. Ils ont pris. Il y a un monsieur qui est venu nous voir ici. On a payé sa retraite. Il a pris 10 millions d'aidants pour aller payer opération. 17 millions, même, pour aller payer marasin plus maison. Jusqu'aujourd'hui, là, non seulement il n'a pas été servi, mais on ne rembourse pas son argent. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites, là. Et il y a des gens qui sont dans cette situation, là. Ils meurent. Leurs ayants droit ne sont pas toujours en mesure de poursuivre. Et ça reste comme ça. Ce n'est pas bien. Vous êtes une structure étatique. Vous devez être sérieux. Ce n'est pas vous qui devez tromper les gens. C'est vous qui devez sévir quand les autres sont trompés. Mais c'est le contraire qu'on constate. Il y a eu aussi l'immeuble qui s'est écoulé à Saint-Viateur. Bon, au dernier bilan, on était à 8 morts. Là encore, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. On voudrait demander au ministère de la construction de travailler de façon beaucoup plus sérieuse. Est-ce que les gens ont permis de construire avant de construire ? Qu'est-ce que vous faites ? Même quand on met à démoli, à détruire, après tu viens, tu passes, les gens continuent les constructions et puis il n'y a rien. Il faut travailler avec un peu plus de sérieux. Il y va de la vie des gens. Et ça, si ça s'était encore passé la nuit, c'était mieux. Mais dans la journée, les travailleurs sont sur le chantier. C'est un bâtiment qui était au bord de la route. Les passants aussi ont été affectés. Il faut travailler avec un peu plus de sérieux. On nous a signalé aussi qu'il y a un problème dans le paiement des baux, des maisons, des gendarmes et des policiers, particulièrement les policiers. Il paraît qu'actuellement, il y a un arriéré de 24 mois. Depuis, sous feu Ahmed Bakayoko, ça n'a pas été payé. Donc, il faut que la direction générale de la police, je ne sais pas si c'est le fonds de prévoyance de la police, mais en tout cas, les responsables de la police, faites un effort pour régler cette situation. Parce que ça met mal à l'aise les policiers qui vivent ces maisons-là. Voilà. Bon, ça, c'est l'essentiel ou les sujets que nous voulions aborder de façon rapide. Maintenant, les sujets principaux de ce jour. Le premier porte sur un concours professionnel exceptionnel qui a été organisé pour des anesthésistes. On vous demande de sécuriser le direct en mettant beaucoup de cœurs. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois. On n'a pas pu terminer. Le son s'est coupé. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Donc, je parlais d'un concours. Il a été institué un concours professionnel exceptionnel à l'endroit des infirmiers anesthésistes qui ont eu 57 ans au 31 décembre 2022 pour les faire passer de la catégorie A3 à A4 afin de les aider à avoir une meilleure retraite. Donc, on a demandé à tous les infirmiers anesthésistes qui répondaient à ces critères-là de déposer leur dossier pour que ce soit analysé. Malheureusement, il y a un syndicat qu'on ne va pas nommer aujourd'hui qui a pris sur lui. On ne sait pas quel deal le syndicat a avec le DRH ou bien si c'est une anac. Mais ce syndicat-là a pris sur lui de demander aux gens de venir adhérer à leur syndicat et de payer 50 000 francs pour les démarches administratives afin d'être retenus pour ce concours. En tant qu'il y a une plateforme sur laquelle ceux qui respectaient les critères devaient s'inscrire. Cette plateforme n'était pas accessible jusqu'à ce que ce syndicat-là annonce que sa liste aurait été acceptée par le DRH. Et donc, il y a cinq filières qui sont concernées et par filière, on doit prendre dix places. Et comme la clôture du dépôt des dossiers s'est faite, nous venons parler de ce problème pour dire que la liste que ce syndicat-là porte, qu'elle a même publiée dans le groupe du syndicat, si c'est cette liste-là qui passe, c'est qu'il y a un problème et que le DRH est complice de cela. Ce n'est pas sérieux. C'est un concours qui a été lancé. Les infirmiers, chacun a son syndicat. Et ça a fait qu'il y a certains qui, bien qu'étant dans un autre syndicat, pour pouvoir être pris dans cette opération-là, sont allés encore s'inscrire dans cet autre syndicat. Ce qui fait qu'eux-là, ils sont maintenant dans deux syndicats. Et le responsable de ce syndicat, qui a pris 50 000 à chaque personne, vous multipliez 50 000 par 50 personnes, puisque il y a dix filières. Et puis encore, ce n'est même pas par 50 personnes. Ça, c'est les admis qui sont 50, puisque on prend dix par filière. Mais il y a tous ceux qui ont payé et qui ne seront pas forcément retenus. Mais ce syndicat-là a annoncé que sa liste a été retenue. Et nous attendons les résultats de ce concours. Si ça se trouve que c'est vraiment cette liste-là qui est confirmée, c'est qu'il y a un problème. Il fallait dire dès le départ à tout le monde d'aller s'inscrire dans ce syndicat-là. Tout le monde allait partir là-bas, tout le monde allait payer les 50 000. Mais vous ne pouvez pas ouvrir ça à tout le monde sans cette condition de s'inscrire dans ce syndicat. Et puis finalement, prendre les 50 personnes dans le syndicat. Donc nous, on attend les résultats. Monsieur le DRH du ministère de la Santé, monsieur le ministre de la Santé, nous, on attend les résultats là pour vérifier. Parce qu'on a la liste des 50 là. J'ai reçu ça. On attend les résultats pour voir si c'est vraiment ce qui a été fait. Voilà. Donc on espère que les choses se passeront vraiment de façon correcte et que ce n'est pas cette liste-là qui va être validée. Parce que ça voudra dire qu'on exclut d'office tous ceux qui ne se sont pas inscrits dans ce syndicat, tous ceux qui n'ont pas payé les 50 000. Voilà. Donc on vous a l'œil, on attend les résultats. Il y a aussi le problème du collectif des enseignants recrutés non affectés. C'est un groupe d'enseignants qui est venu se plaindre parce que l'État de Côte d'Ivoire a signé un contrat avec eux et l'État de Côte d'Ivoire les a laissés sur le carreau. Alors, habituellement, les abus contre les travailleurs, c'est très souvent dans le privé qu'on le constate. Mais depuis un certain temps, c'est l'État lui-même maintenant qui maltraite ses travailleurs. On vous a parlé des contractuels du ministère de la Santé qui ne sont pas payés. Il y a beaucoup d'autres cas. Et là, on vous parle de gens qui ont été recrutés dans le cadre du programme social 2019, qu'on a appelé le PSGouv 2019. Dans le cadre de ce programme-là, il y a des enseignants contractuels qui ont été recrutés pour combler les déficits dans les différentes draines. Et on avait recruté 10 300 enseignants, dont 5 000 dans le secondaire. Et ces enseignants-là, on a lancé leur recrutement en avril 2019. Les résultats sont sortis le 8 août 2019. Et c'est là qu'on a su qu'on avait retenu 10 300. Ils ont eu une formation de deux mois à partir du 19 août 2019. Vous voyez que la rentrée en Côte d'Ivoire, c'est en septembre. Donc, tous ces postulants-là, si certains étaient engagés dans certaines entreprises ou dans certaines écoles, ils ont dû laisser tout ça pour aller suivre la formation pendant deux mois en se disant que l'État est sérieux et que l'État ne peut pas leur dire qu'ils sont admis à un concours et puis après ça va se passer autrement. Donc, forts de cette assurance, beaucoup ont démissionné partout. Ils sont venus suivre la formation de deux mois là et pendant qu'ils étaient en formation en septembre 2019, l'État leur envoie des banques pour leur donner des prêts. Parce qu'on les formait mais on ne les prenait pas en charge. C'est chacun qui se prenait en charge. Donc, l'État même leur envoie des banques pour qu'ils ouvrent des comptes, pour qu'ils contractent des prêts de 100 à 800 000. Donc, les gens sont confiants, ils prennent. En octobre 2019, l'État signe leur contrat. Pour signer le contrat là encore, chacun a payé 2 000. Il faut faire le calcul. L'État leur fait signer des contrats. Et on leur promet que le 4 novembre, ils vont être affectés. À leur grande surprise, le 4 novembre arrive, on a fait certains et il y a plus de 1 000 qui sont laissés sur le carreau. Ils ont un contrat, signé en bonne et due forme, pour deux ans. On les laisse sur le carreau. Et quand les 1 000 commencent à se manifester pour les démobiliser, on trie dedans, il y avait environ 600 qui étaient en sciences éco. On les prend, on les intègre. Les autres, on les laisse sur le carreau. Il faut préciser que le recrutement a été fait sous la supervision d'une institution internationale. Si j'ai bonne mémoire, ça devait être là-bas. Donc, les gens n'ont pas eu le temps de tricher. Donc, maintenant, quand ils mettent les gens sur le carreau, les places qu'ils n'ont pas occupées là, ils prennent leur connaissance moyennant de l'argent. En général, les gens ont payé 900 000. C'est-à-dire que quand tu es dans le groupe, que tu as 900 000, tu payes, on t'intègre. Tu n'es même pas dans le groupe. Même ceux qui ont échoué au moment du concours, on les affecte. Parce qu'eux, ils ont pu payer ou bien ils ont des relations. Et c'est dans cette situation qu'on a mis le reste des recrutés non affectés qui jusqu'aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas pu avoir un emploi stable. Ils ont mis leur confiance en l'État. L'État leur montre qu'ils ont eu tort. Nous voulons donc interpeller le ministre de l'Éducation nationale. Ça s'est passé au moment où elle n'était pas là. Mais l'État étant une continuité, il faut que vraiment ce problème-là soit réglé. Ce n'est pas sérieux. Un État ne peut pas signer des contrats avec des gens. Et puis en plus, il y a des besoins. Ce n'est même pas qu'il n'y a pas de besoins. Jusqu'aujourd'hui, il y a des directions régionales où on n'a pas d'enseignants. Hier, j'ai un ami qui me disait que sa fille est partie pour l'oral du bac. Il n'y avait pas de professeur d'allemand pour les prendre. Ils ont grillé la première journée à cause de ça. Donc, il y a un déficit d'enseignants. Pourquoi est-ce que, alors qu'on a recruté des gens, vous venez encore faire vos magouilles pour laisser les gens sur le carreau et faire entrer des gens qui ne le méritent pas ? En tout cas, ce n'est pas sérieux. Et nous allons faire un focus spécial sur cette question-là. Voilà. Donc, on veut interpeller les pouvoirs publics. Réglez ça. Ce n'est pas bon pour vous-même, votre image. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Voilà. Donc, ça, c'était pour le collectif des enseignants non affectés. Vraiment, il y a quoi à vous. Continuez la lutte. Et nous prions vraiment, Madame le ministre, de régler cette situation. On va parler maintenant d'un sujet. Un sujet très sérieux, très malheureux, qui ne devrait pas être, mais malheureusement, c'est la réalité des Ivoiriens. Vous avez vu hier une publication que nous avons faite sur les maltraitances que le corps préfectoral inflige à ses employés. Des employés qui sont payés par l'État de Côte d'Ivoire pour leur donner le prestige qui fait que maintenant, ils se prennent pour des commandants de colonie. normalement, là, un préfet, un sous-préfet, il n'a pas de prestige, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de cuisinier, il n'a pas de blanchisseur, il n'a pas de serveur, il n'a pas de gardien. Et tout ça, là, l'État paye ces gens-là pour les mettre à l'aise, pour garantir leur autorité. Et eux, ils se permettent de les traiter comme ils veulent. Et donc, nous avons décidé de faire un focus spécial sur ces situations-là pour montrer aux Ivoiriens le genre d'autorité que nous avons désormais dans notre pays. Vous dites que la médiocrité, là, s'est généralisée. Donc, on était à Yokobwe le jeudi dernier et on a vu un monsieur du nom de Salif Sanduidi d'origine Burkinabé qui était serveur chez l'ancien sous-préfet de Yokobwe du nom de Moustapha Kone. Et à la grande surprise du monsieur, un jour, le sous-préfet le séquestre chez lui. Il fait venir des dozos. Il fait venir des dozos. Il séquestre le monsieur chez lui. On le met tout nu. On le bat. Et pendant qu'on le battait, le monsieur a réussi à s'échapper. Comme la clôture de l'époque n'était pas haute, il avait sauté la clôture. On le ramène. Et quand il a sauté la clôture, Dieu merci, il y a des enfants qui l'ont vu, des enfants de l'école primaire qui voient un monsieur tout nu devant eux. Ils sont allés dire aux gens qu'il y a un problème là-bas. Et il y a une sage-femme qui avait adopté Salif comme son fils qui appelle le sous-préfet pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas ? » Il dit « Non, il n'y a rien. » En tant qu'il continue de torturer le monsieur. Comme il a réussi à s'échapper, on le ligote. On le purige. On ne sait pas avec quoi. On lui fait boire une autre substance. On ne sait pas ce que c'est. Et pour couronner le tout, on met un fer dans du feu et on prend pour brûler ses testicules. Sous prétexte qu'il sortirait avec la femme du sous-préfet. Bon, moi je ne sais pas, sa femme-là, il l'a rencontrée dans un bar ou bien c'est quoi. Parce que c'est grave même de porter aussi atteinte à l'honneur de celles avec qui on vit de cette manière-là. Ou bien c'est lui-même qui est impuissant donc il n'a pas confiance en lui. Il pense que son serveur... Bon, je ne sais pas, il y a un problème. Dans tous les cas, par rapport à sa fonction, par rapport à l'autorité qu'il est, par rapport au chef de l'État qu'il est censé représenter partout où il est, ce comportement-là est inacceptable. Il est inexplicable et il est humain. Mais tenez-vous bien, notre justice qui est devenue le centre même de toutes les injustices, là. Le monsieur porte plainte au tribunal de Divo et puis il n'y a pas de suite. Voilà la justice que nous avons en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de suite. Et en plus, on suspend le salaire du pauvre. Lui qui a été victime, là. On suspend son salaire et puis son bourreau, là. Lui, il continue de travailler. Il n'a pas de sanctions. On l'a juste relevé de son poste. Ce n'est même pas parce qu'on voulait le faire. Ce n'est pas parce qu'il était menacé, là-bas. Les populations voulaient s'en prendre à lui. Donc, on l'a enlevé, là-bas. Et sa vie continue tranquillement. Pendant ce temps, Salif est devenu invalide. Il ne peut plus travailler. Il n'a plus toutes ses capacités. Il n'a plus de salaire alors qu'il est à 4 ans de la retraite. Salaire, là, mais c'est quel bon salaire. C'était 60 000, c'est devenu 575 000. C'est quel bon salaire. Et il n'a eu aucune assistance du ministère de l'Intérieur. La justice, aussi, ne lui a pas fait droit. Voilà le pays dans lequel nous sommes, avec des autorités de ce genre. Donc, cette affaire-là, nous, on va suivre ça. Ça s'est passé en 2020, mais il faut que Salif fonde dans ses droits. Mais il y a des affaires plus récentes dont on va parler plus tard. Donc, nous voulons interpeller le directeur général de l'administration du territoire et le ministre de l'Intérieur pour que, pour l'honneur du chef de l'État, pour l'honneur de leur ministère, ce genre de brébis galeuses-là soient extirpés du corps préfectoral. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton employé qui n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce qu'il est ton employé que toi, tu es autorité. Donc, il faut le respecter. Il faut le traiter décemment. Voilà. Donc, nous allons suivre cette affaire et nous allons vous revenir dessus. S'ils n'ont rien fait, là, on va vous dire. S'ils ont fait quelque chose, là, on va vous dire. Mais à partir de maintenant, là, on vous rendra compte de tous ces cas-là parce que ce n'est pas normal. Voilà. Donc, nous allons terminer sur ce point triste-là, malheureusement, mais il y a trop de souffrance dans le pays et bon, c'est comme ça. Les gens souffrent. On va continuer de vous informer. Mais on va terminer avec les annonces de ACI. Nous avons l'intention d'organiser une convention avec les membres de ACI le 19 ou le 26 août. On va vous préciser la date après une réunion que nous aurons le 15 juillet. Mais déjà, tous ceux qui savent, qui sont membres ou sympathisants de ACI, apprêtez-vous le 19 août ou le 26 août. nous allons tenir une convention ici à Abidjan pour nous connaître, pour échanger et pour décider ensemble des orientations de notre mouvement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et on vous rappelle aussi que pour les adhésions, ça se poursuit. Vous envoyez par message votre nom, votre localité et votre numéro WhatsApp pour qu'on puisse vous intégrer au groupe WhatsApp des nouveaux de ACI et vous envoyez ces informations-là au 01-03-95-41 et au 0700-84-85-81. N'oubliez pas qu'on doit boycotter Orange. Plus de rechargement. Prenez connexion des autres réseaux à partager sur vos numéros Orange. On vous a parlé aussi de la portabilité. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre numéro Orange et aller à MTN pour dire que vous voulez que ça devienne un numéro MTN. ou bien aller à MOVE pour dire que vous voulez que ça devienne un numéro MOVE. S'ils ne nous ont pas sentis, ils ne vont pas changer. Donc, à partir de ce soir, on lance, je veux, 1 giga à 500 francs. Ça, c'est pour tous les opérateurs. On va leur mettre la pression. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu bénisse votre semaine et à mardi prochain.